Aujourd'hui je vais te montrer quoi faire quand tu as un plafond trop fissuré comme ça. Bon tu vois déjà première étape, là on a gratté les fissures. Tu n'hésites pas à vraiment bien bien gratter, bien ouvrir les fissures correctement. Une fois que c'est fait, tu mets un petit coup de balayette pour enlever la poussière. Une bonne couche de peinture d'impression dans tes fissures et surtout ton plafond et tes murs. Une fois que c'est sec, tu viens reboucher toutes tes fissures avec un enduit de rebouchage. Et ensuite je vais te montrer comment on fait pour traiter toutes les fissures et que ça soit nickel. Nous on va le faire avec un pistolet à enduit, mais tu peux très bien le faire avec tes lames et un enduit classique. Et aussi avec un rouleau à enduit, ça va très bien aussi. Là pour préciser, c'est la première fois qu'on utilisait un pistolet à enduit parce qu'il est tout neuf. Et c'est sur ce chantier qu'on l'utilise pour la première fois. Donc on applique de l'enduit, là c'est de l'enduit de dégrossissage. Et comme tu peux le voir, on pose une toile de verre. C'est une toile de verre à fondre dans l'enduit. Attention, ce n'est pas n'importe quelle toile de verre. Tu ne colles pas des toiles de verre avec un enduit. Là c'est vraiment une toile de verre exprès pour être collée avec l'enduit. C'est la Fibatap Plaster Grid. C'est une toile à fondre dans l'enduit. Donc on applique une passe d'enduit assez grossièrement. On s'en fout un petit peu, on charge un petit peu. C'est juste pour pouvoir poser la toile. Ensuite, on pose la toile. On vient marronfler avec la lame à enduire. Pour bien enlever toutes les épaisseurs d'enduit qu'il y a en dessous. Bien étalées. On réapplique directement une couche d'enduit par dessus. Pour vraiment bien charger la toile. Une fois que c'est fait, tu n'auras plus qu'à laisser sécher. Et à revenir remettre une à deux passes d'enduit croisées. Pour que ce soit vraiment nickel. Et que tu aies vraiment rattrapé tous les défauts. Et que tu aies vraiment couvert la maille fine de la trame. Parce que c'est une maille quand même assez fine. Donc de temps en temps, avec une seule couche d'enduit, ça peut passer. Mais moi, je te conseille d'en remettre deux par dessus. Je te mets la référence de la toile à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, c'est toujours dispo sur le site milledécor.fr. Et tu as toujours moins 5% sur tout le site avec le code promo made in paint. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501